Ok, donc on a une personne qui va émettre des informations, l'autre personne va reçoir ces informations, puis il va traiter ces informations et il va répondre à l'autre personne. Donc il est à la fois émetteur et récepteur de l'information. Ces informations peuvent être un son, peuvent être une phrase, peuvent être des images, peuvent être des... C'est une information qui est utile. Donc à chaque fois il y a un émetteur, à l'autre côté on a un récepteur, i et vice-versa. Donc on parle, comme j'ai dit, d'un émetteur, un récepteur, on parle du matériel de communication et on parle de médium, médium physique. Donc quels moyens on utilisera pour transmettre l'information de cet côté à l'autre côté. Donc il faut prendre ces notions-là, émetteur et récepteur, coupleur de communication et le médium qui transporte l'information. Donc les techniques de transmission, ça n'a jamais changé, ça fait des années. On a sous forme analogique, ok? Analogique. Analogique, ça dépend de l'amplitude du signal, ça dépend aussi de la fréquence de signal à transmise. Et numérique, on a toujours à voir avec une suite d'informations binaire 0, 1. Donc voilà maintenant, qu'est-ce qu'un réseau local industriel et pourquoi on le nomme un réseau local industriel. Donc l'automatisation puis l'informatisation des systèmes de production ont montré que pour l'amélioration de la productivité et de la diversité de la production, il ne suffit pas de maîtriser la gestion de production ou d'avoir une machine-outil à commande numérique sophistiquée ou encore un système de contrôle-commande évolué et quelques capteurs et des actionnaires autour. Donc il faut ici différencier entre l'automatisation et l'informatisation. Donc l'informatisation, c'est une couche E au-delà de l'automatisation. L'informatisation, on a à voir avec des fichiers à taille très grande. L'automatisation, on a plutôt à voir avec des automates et des actionnaires et des capteurs. Mais tout cela ne suffit pas pour avoir une gestion parfaite du processus établi au sein d'une usine. Donc encore, faut-il faire communiquer tous ces éléments constitutifs. Donc vous avez des automates dans différents postes, vous avez différents capteurs, différents actionnaires. Et on doit gérer l'ensemble. Si on ne le gère pas, si on n'a pas un système qui gère le tout, on aura toujours des failles ou bien des retards. Et ces retards coûtent de l'argent. Donc un nouvel outil informatique apparaît alors avec sa problématique scientifique. C'est le réseau local industriel. Son rôle est donc de faire dialoguer des équipements nombreux et divers en intégrant une caractéristique importante, celle de fournir des services contraintes par le temps. Vous avez par exemple la matière première qui est à MED. Vous avez le Ronon Nessal qui fait la production et la production ne doit pas s'arrêter. Donc tout cela, on doit l'automatiser. Je ne parle pas d'ici seulement de l'automate, mais d'un système ERP qui gère le tout. Le bateau ne doit pas prendre beaucoup de temps et parquer plusieurs heures sans décharger la matière première. Ça coûte d'argent de parquer, de faire parquer un bateau à MED. Le transport ne doit pas aussi longtemps attendre la société pour décharger la matière première. Les employés doivent travailler les 8 heures à 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, comment ça s'appelle ça? 3, vous avez 3, 3 équipes. 3, ok, c'est ça. Donc tout cela doit travailler sans rupture. Une rupture, c'est l'argent. Donc pour avoir cela, on a besoin d'avoir un, ou bien plusieurs, ça ne peut pas être seulement un réseau local industriel, on a plusieurs réseaux locaux industriels au sein de la société. Donc on peut aussi décrire la société comme un pyramide, on a la production, et avant on a aussi la production, on a aussi la matière première, c'est-à-dire un département, on stocke les matières de la production. On a les bureaux et on a la gestion, donc l'entreprise, comptabilité, gestion des données entre départements, on a les bureaux, on a la documentation, on a des systèmes CAO et des systèmes de développement, la production, on a la qualité et la maintenance, on a la surveillance de la gestion de la production. Donc dans l'entreprise, les informations circulent et les besoins varient suivant les utilisateurs. Besoin de la gestion, là en haut, partage des ressources, on a besoin, on a à voir avec des fichiers à grande taille. On doit, par exemple, écrire des codes pour télécharger et faire un update pour les machines au sein de la production. On doit communiquer aussi des informations à la société mère. On a besoin aussi de traiter les données de nos employés. Donc voilà, les besoins de cette couche-là, les besoins de cette couche-là, ce n'est pas le même besoin de la couche où on va faire la production. Donc, besoin de bureau, répartition des systèmes, traitement des textes, rapport, check-list, donc mise à jour des fichiers décentralisés, transmission des documents entre services, stockage, archiffage. Pour le besoin de production, on a ici le temps de réponse, il est très important pour maintenir la production en service. On a à voir avec des capteurs, des actionneurs, on a à voir avec des tapis roulants, par exemple, on a à voir avec les employés, on a à voir avec les employés qu'on doit les former. Donc, le besoin est différent que le besoin de bureau et le besoin de la gestion. Donc, c'est pour cela qu'on a fait cette présentation. C'est une forme de pyramide, production, bureau et la gestion. Donc, tous ces départements, on aura ici à la gestion plusieurs départements, ils doivent être liés entre eux via un réseau local industriel, ou bien des réseaux local industriels. C'est-à-dire, l'information qui circule au sein de la production, ce n'est pas la même information qui circule au bureau, mais ils ont entre eux des points communs. Donc, on a besoin des passerelles pour faire passer l'information utile seulement pour les gens qui travaillent au bureau. Et faire passer des informations utiles pour les gens qui travaillent à la gestion. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je continue. Ces réseaux locaux industriels, parfois appelés abusivement réseaux de terrain, ce n'est pas un réseau de terrain, un réseau de terrain, on parle de bus ASIC et d'autres bus qui font circuler l'information au bas niveau. Donc, ils s'inscrivent donc à différents niveaux au sein de la pyramide Computer Integrated Manufacturing. Donc, voilà ici, comme vous voyez, on a des I.O., des entrées et des sorties, ça peut être des sorties et des entrées analogiques numériques. Connecté à des automates PLC, vous avez des mains robotiques ou bien des machines. Et vous avez ici, donc voilà, c'est une couche de production. Ici, par exemple, vous avez Control Room ou bien la chambre de contrôle, la supervision. OK, vous avez le système SCADA, par exemple. Donc, voilà l'information qui va circuler, bien l'information des actionneurs et des capteurs seront transmises via cet automate-là par une passerelle. Une passerelle, c'est aussi un module de communication. Donc, si vous avez déjà vu des automates, vous avez la CPU, vous avez les modules d'entrée et les modules de sortie, ça d'une part. Et vous avez aussi différents automates. Automates de Schneider, ABB, Zimmers et ainsi de suite. Donc, pour faire communiquer ces différents automates 30E, on a besoin des passerelles ou bien des modules de communication. Par exemple, Botbus, RS232, Profibus, Profinet, Can, ou bien CanOpen. Donc, ça, on peut les utiliser pour transmettre l'information à la couche supérieure. Pour faire, par exemple, la visualisation. Et après, vous voyez ici, on a le serveur général qui va accumuler toutes les informations. Donc, cette information, c'est un système, on peut le dire, très très puissant. Ok? Et on peut aussi décrire cette pyramide par quatre niveaux. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Pourquoi? Parce qu'on a différentes informations qui circulent au sein de cette pyramide, qui circulent au sein d'une société ou bien d'une usine de production. Donc, pour les niveaux 1, on trouve des préactionneurs, par exemple, des cartes de puissance, des actionneurs, des capteurs qui mesurent, qui collectent l'information, capteurs de niveau pour les camarades qui travaillent au sein de la société Lavache Quérie. Donc, on a les capteurs de niveau, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de volume. Donc, voilà. On a la commande. Ce sont les automates qui vont traiter l'ensemble de ces informations. Donc, ils vont gérer, automatiser, contrôler, aussi réguler ce procédé. Et on a une chambre de contrôle pour visualiser l'état de chaque réservoir, par exemple, l'état de chaque machine, par exemple. OK? Et tout cela, pour avoir une production qui circule, son arrêt, tant qu'on a besoin, aussi, d'un département qui va gérer cette production, qui fait le suivi de la production. OK? Et à la fin du compte, on a un système d'information de l'entreprise, un système ERP. C'est qui gère tout. C'est un système, c'est un serveur, c'est un logiciel qui visualise le tout. Il visualise l'état de la production, l'état du matériel stocké, les listes de production, les listes de la vérification, et tout cela. Aussi, les données des employés, le budget, donc, tout cela, on le trouve en haut. Donc, ceux qui ont, au sommet de pyramide, ont l'accès total sur l'information. Ceux qui sont en bas ont seulement l'accès à l'information de ce niveau. Donc, tous ces matériels industriels doivent, en permanence, échanger les données entre eux, grâce, donc, échanger l'information entre eux, grâce aux réseaux locaux industriels. Donc, ce sont des automates programmables avec des cartes de communication qu'on les nomme des passerelles. Les réseaux locaux industriels ont été donc introduits petit à petit dans les systèmes automatisés, à des stades divers selon les domaines d'application. Ils sont nés avec le développement de l'électronique et des matériels numériques programmables. L'apparition des régulateurs numériques et des automates programmables a conduit les offreurs à mettre sur le marché des réseaux pour les interconnecter et rapatrier à moindre coût de câblage les informations nécessaires à la conduite pour les opérateurs dans les salles de commande. Donc, dans un premier temps, on avait des microcontrôleurs ou bien des circuits intégrés qui commandent un procédé. On avait des relais, on avait des cartes de relais, et cela, tout d'abord, l'installation, la maintenance de ces cartes, et plus aussi le câblage au sein d'une usine avec des distances au-delà des kilomètres. Donc, on avait besoin d'un microcontrôleur, je vais dire comme ça, on a besoin d'un système plus performant, moins de câblage et rapide, et aussi un système qui peut communiquer avec les autres systèmes d'autres sociétés. Donc, les sociétés ont s'est mis d'accord pour développer un système qu'on va l'appeler l'automate. Mais elles sont mis d'accord, donc voilà, s'est mis d'accord à propos de quoi? À propos, tout simplement, les caractéristiques électriques d'un module, par exemple, numérique. Donc, on a une entrée de 24 volts. On a aussi des automates avec une entrée de 0 à 5 volts. Et on a aussi des automates avec des sorties analogiques de 0 jusqu'à 20 milliampères, par exemple. Donc, ils sont mis d'accord, tout d'abord, et cela se fait par des normes. Et on a développé, on a sur les sociétés, des automates. Puis, ils sont mis d'accord, donc voilà, chacun a l'accès au marché. Chaque utilisateur aime utiliser un type d'automate d'une société. Donc, mais plutôt, les automates doivent être aussi capables de communiquer entre eux. Donc, on a besoin des bus de communication. Donc, ce besoin s'est développé petit à petit, comme on a dit, et avec le temps, et aussi le développement des circuits intégrés, surtout des microcontrôleurs, et les, comme on dit, les composants SMT. Donc, tout cela a facilité aussi à intégrer ce système au sein de la société. Et surtout, aujourd'hui, à cause de la globalisation, comme vous voyez, à cause de COVID-19, on a vraiment des supermarchés, des produits qu'on ne trouve plus. Cela, c'est à cause aussi que la chaîne de production a été rompue. Mais cela ne durera pas beaucoup, enchanté. Ça, je suis sûr et certain. Donc, voilà, comme on a dit, l'histoire des réseaux locaux industriels remonte à la fin des années 70. C'est à partir des années 75-80 qu'on a des microcontrôleurs performants. Donc, leur apparition est venue à répondre à la demande croissante de productivité dans le domaine industriel. Par l'automatisation de la communication entre les différents équipements industriels, de façon à éliminer les pertes de temps et les risques d'erreur dues aux interventions humaines. Donc, voilà, je vois, par exemple, si je déplace à Xenaya ou bien d'autres lieux, il y a des sociétés qui n'ont pas, jusqu'à maintenant, on est de 20-20, introduit, ou bien automatisé le procédé, ou bien le processus. Ben voilà, on doit faire des investitions. Mais soyez sûr et certain, si on fait ces investitions, on va performer aussi la qualité du produit. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un retour. Le retour se fait par quoi? Se fait par des mesures. Donc, tous ces procédés qui sont automatisés, ce sont des données qu'on va stocker dans un serveur, puis on va voir, analyser via des ingénieurs, ou bien des techniciens comme vous, ou bien d'autres. Pour, voilà, ben voilà, on a ce produit, ce produit, par exemple, de mauvaise qualité, à cause de quoi? Donc, voilà, on a toujours un retour, une historie. Sans mesurer, sans stocker, sans automatiser, on ne peut pas avoir un produit qui peut conquérir les produits d'autres pays. Donc, deuxièmement, aussi, il y a un besoin d'interconnexion des équipements industriels informatisés hétérogènes. C'est-à-dire, de différentes sociétés, qui ont été introduits dans le milieu industriel d'une manière anarchique, c'est-à-dire en résolvant chaque problème, et pas sans prendre en compte l'intégrité de tout le système industriel. Donc, on a passé par le niveau, on a, maintenant, on va, on a parlé un petit peu de ce niveau 0, 1, ben, les constitutions du niveau 1, niveau 0, niveau 1, on a dit la commande, la supervision, la gestion de production, et le système d'information de l'entreprise. Maintenant, on va un petit peu entrer dans le détail et clarifier le niveau 3. Donc, le niveau 3, on trouve à ce niveau des services de gestion tels que la gestion commerciale, la gestion du personnel, la gestion financière. Le niveau 2, on trouve, on l'appelle, la gestion de production assistée par ordinateur. Ok? Ce sont des ingénieurs, des techniciens aussi, qui vont, à chaque fois, cibler les machines de production par des codes, faire des updates, des améliorations, les programmer, gestion de production assistée par ordinateur. Contrôle, donc, voilà, tout d'abord, on passe par la GEPA, GPAO, puis le contrôle de fabrication assistée par ordinateur. Ok? Contrôler la fabrication, est-ce que ce qu'on a déjà planifié sera produit comme on veut, comme on souhaite, ou bien non? Et on a une conception assistée par ordinateur. Donc, on a ces trois terminologies qu'on trouvera dans chaque usine, au niveau aussi mondial, on a des départements, bien des gens qui font la conception, d'autres qui contrôlent le produit, bien la fabrication d'un produit, et l'autre qui vont gérer tout l'ensemble de la chaîne de production. Donc, on parle de gestion de production assistée par ordinateur, contrôle de fabrication assistée par ordinateur, conception assistée par ordinateur. À ce niveau 2 aussi, on trouve le service de transport et le contrôle de qualité. Et le niveau atelier aux cellules 1, on trouve des automates, on trouve des chambres de contrôle, on trouve de la supervision. Et le niveau 1, c'est le bas niveau qui contient des machines automatisées. Ces machines peuvent avoir, sont indépendantes d'autres, elles sont liées seulement à l'automate principal. Elles ont aussi leur propre logiciel, c'est-à-dire un système de diagnostic, par un display par exemple. Donc, des machines automatisées de production, qui sont des machines programmables, qui peuvent, selon le programme, charger et exercer des tâches complexes, sans intervention humaine. Par exemple, on a une machine placée au sein d'un réservoir, ou bien un robot placé au sein d'une place de studio, par exemple. Donc voilà, ça c'est aussi au niveau 1, c'est le niveau de terrain. Et à ce niveau-là, on parle d'un bus de terrain. Parce qu'entre ces robots-là, ou bien entre ces machines-là, on peut échanger des informations. Via, par exemple, le bus Asie. Donc, on a les capteurs qui sont des instruments de mesure, qui peuvent fournir à des machines intelligentes. Des informations qu'elles, comme on a dit, la température, la pression, la tension, la couleur et d'autres. Et on a les actionneurs, qui sont des instruments qui peuvent être activés par des machines intelligentes, telles que la vanne, les interrupteurs, les alarmes, les moteurs et d'autres actionneurs qui font des actions. Parmi toutes les composants d'une installation industrielle, les réseaux de communication jouent un rôle central dans les solutions automatisées. Ils permettent un flux d'informations continue, sans rupture, depuis le niveau zéro, le niveau des capteurs et des actionnaires, passant par le niveau d'atelier et y allant jusqu'à le niveau de la gestion de l'entreprise. On a toujours la disponibilité des informations autour du point de l'installation. Et ça, c'est primordial d'avoir le retour, l'historie, pour améliorer la qualité du produit. Pour aussi voir pourquoi on a cette mauvaise production, ou bien ce mauvais produit. Pour analyser, quantifier cela et améliorer la production. L'échange rapide des informations entre les différentes parties de l'installation. Un diagnostic et une maintenance efficace. Des fonctions aussi de sécurité intégrée, empêchant les accès non autorisés. Ça, d'une part, ou bien si on parle un petit peu de la sûreté de fonctionnement, s'il y a un incendie, ou bien il y a une sur-tension, avec des systèmes à haute sécurité disponibilité, on peut vraiment aussi éviter une catastrophe. Donc, voilà maintenant le modèle d'usine intégrée. On a la couche, ou bien le système de... Ou bien j'attends, est-ce qu'il y a des questions? Sous-titrage Société Radio-Canada